Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors-champ pendant trois soirs avec Wim Wenders. Wim Wenders, vous aviez choisi, quand vous étiez jeune, d'être peintre. Vous êtes devenu peintre. À quel moment s'est opéré le choix du cinéma ? Ce n'était pas un moment, ça a duré des années. J'ai fait mes premiers films comme mes peintres favoris. Andy Warhol, Stan Brake, des Américains qui ont commencé à faire des films. Je trouvais que c'était une belle idée. C'était une certaine évidence. Continuer la peinture avec d'autres moyens. C'est une caméra 16 mm avec lesquelles j'ai fait mes premiers films qui n'étaient pas narratifs. C'était des paysages, des films qui ne racontaient rien. Et peu à peu, j'ai commencé un peu à faire le montage. Et déjà, en mettant deux images l'une après l'autre, ça racontait autre chose que la somme. Et peu à peu, je me suis rendu compte que c'était autre chose de faire un film que peindre. Et puis, il y avait la première personne. Puis, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte qu'on pourrait raconter des histoires. Et peu à peu, c'est devenu ma profession. Pendant longtemps, je croyais que j'étais toujours peintre et que j'allais rester peintre. Et j'ai même fait mes trois premiers long-métrages avec ce soupçon derrière ma tête. Et c'était qu'avec Alice dans les villes que je me suis rendu compte qu'à partir de maintenant, c'était le cinéma. Mais ne peut-on pas dire que vous continuez à être peintre ? Quand on revoit vos films, pas seulement Alice dans les villes, mais bien d'autres comme Paris Textas ou Les ailes du désir, c'est les paysages qui vous intéressent, l'architecture. J'ai beaucoup appris par la peinture. J'ai en effet plus appris par la peinture que par l'histoire du cinéma. J'ai appris ce que c'est le cadre. Et quand même, c'est le moyen le plus important pour un metteur en scène. De connaître, de savoir ce qu'on met dans le cadre et ce qui est hors champ. C'est quoi un hors champ, justement, pour vous, puisque c'est le titre de cette émission ? Hors champ, c'est un lieu tragique. Parce qu'il disparaît pour toujours. Si quelque chose est hors champ, c'est les plus grands choix, quelquefois. Ce qu'on met hors champ et ce qu'on met dans le champ. Et pour la peinture aussi, c'est aussi tragique. Tu fais, ou la photographie, tu fais le cadre et tout ce qui est dehors restera toujours dehors. Et le hors champ, c'est un lieu intéressant aussi. Parce que c'est un lieu d'inspiration pour tout ce qui est dans le champ. C'est le vide ? Ce n'est pas le vide, c'est le rempli. Le vide, quelquefois, trop souvent, c'est le cadre. Oui, donc c'est tout ce qui n'a pas été choisi par le cinéaste pour pouvoir figurer et être vu. Oui, c'est quand même beaucoup plus ce qui est dedans. Il y a toujours plus à l'extérieur. C'est des choix pénibles, très souvent. Très souvent, c'est triste. Surtout, je me suis rendu compte très tôt, le premier film historique que j'ai fait, c'était une tragédie, une vraie tragédie. Parce que j'ai toujours vu des choses que j'ai bien aimées. Mais c'était dans le contre-champ. Et le contre-champ n'était pas possible parce qu'il était préparé comme lieu historique. Et j'ai compris, dans ce premier film historique que j'ai fait, c'était La lettre écalade, que jamais dans ma vie, j'allais faire un film où je n'avais pas le droit de montrer le contre-champ ou ce qui était hors-champ. Parce que c'était trop en prison de pouvoir se mentonner là où tout était décoré et là où c'était beau, on ne pouvait pas tourner. Alors, mon goût pour le hors-champ, ça vient du moment où tout ce qui était de mon cadre était vide et tout ce qui était à l'extérieur était de mille fois plus intéressant. Mais cette lettre écalade, donc d'après Hawthorne, vous dites dans les entretiens et les livres qui sont disponibles sur vous, Émotions, Pictures et la vérité des images, que vous ne l'aimez pas ce film. Oui, c'était pénible, c'était une grande douleur de se rendre compte qu'on n'avait pas le don de faire un film historique parce qu'on aimait trop le présent. Moi, j'ai trouvé que chaque plan dans ce film, c'était un mensonge. Et le seul petit moment, c'était une petite scène entre une petite fille de 7 ans et un acteur qui n'était même pas prévu. Il jouait un petit marin. C'était une petite scène qui m'a vraiment fait plaisir. Et après le film qui était donc une vraie torture, je me suis dit, voilà, ce moment-là qui m'a fait plaisir, je prends ces deux acteurs. La petite fille et le mec qui jouait le marin. J'ai fait tout mon prochain film avec eux pour prolonger ce petit moment de bonheur. Et c'est devenu Alice dans les villes. C'était les deux. Nous allons revenir à Alice dans les villes, qui est un film très important dans votre cinématographie, Wim Wenders. Mais nous allons entendre la voix de Alfred Hitchcock. Il va nous parler, ça vous fait rire, et il va nous parler du fait qu'il est contre le cinéma, que l'on fait pour se satisfaire soi-même. Je pense que vous serez d'accord avec ses propos. C'était une radioscopie du 18 janvier 1971. Hitchcock au micro de Jacques Chancel. Personnellement, il est contre le cinéma, fait pour se satisfaire soi-même. Vous voyez, beaucoup de jeunes gens viennent au cinéma et se conduisent comme des peintres. Ils se prennent pour des individuels, enfin pour une individualité. Et qu'ils veulent absolument montrer dans les films qu'ils réalisent. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Et M. Hitchcock pense qu'en vérité c'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les metteurs en scène qui font des films pour leurs petits copains. C'est exactement ça. Sa conception du film, lui, et la manière dont il le réalise, c'est vraiment en tant que l'art le plus neuf du 20e siècle. Et l'un des grands avantages du cinéma, c'est de pouvoir atteindre les gens du monde entier la même nuit. Il réalise ses films pour le plus grand public. Oui, après avoir conçu un film qui peut plaire à tous les publics du monde, ensuite il s'occupe du côté artistique. À son avis, la partie artisanale vient avant la partie artistique. Ça vous fait sourire, Wim Wenders, d'entendre Hitchcock. Oui, le maître de l'indulgence. Il était souri, il a cru ce qu'il a dit, mais sans ce qu'il appelle l'art le plus moderne à l'époque, bon. Déjà là, c'était plus l'art le plus moderne. Et le cinéma a dû se réinventer plusieurs fois depuis. Et on ne peut pas se reposer là-dessus. Sur ce qu'on croit qu'il était peut-être un jour le state of the art, il n'allait plus le lendemain. Vous pensez que le cinéma est obligé de se réinventer à tout moment ? Oui, surtout aujourd'hui, parce que plus que jamais, ça se fait avec des formules et des recettes. Et il faut bien envisager un autre cinéma qui peut capturer notre réalité quotidienne, qui est devenue tellement plus complexe. Si je regarde, même aujourd'hui, la journée jusqu'à maintenant, avec des petits trucs que j'ai vus à la télé, des petits trucs que je vois dans mon petit téléphone pour voir ce qui se passe dans le monde, les communications que j'ai faites en même temps, les messages que je reçois des mises en droit, je ne vois pas le cinéma qui est à la hauteur de tout ça. Mais justement, ce à quoi nous assistons par les images que nous recevons en ce moment, et qui sont d'une grande douleur quelquefois, pour la première fois peut-être dans l'histoire de ces images, eh bien il y a certaines images, je trouve, qui ressemblent à des images de cinéma, qui font cinéma. Oui, on ne peut plus les séparer, les images qui ont fait cinéma et les images qui étaient avant le cinéma. C'est devenu un amalgame, c'est devenu notre amalgame quotidien. Il y a plein d'images que je voudrais que je n'aurais jamais vues, mais je ne peux pas. Malheureusement, nos cerveaux ne fonctionnent pas comme ça, qu'on peut pousser un bouton et se delete. Nos cerveaux ne fonctionnent pas comme ça. Et je trouve bien que le cinéma doit en ajouter des nouvelles images qui agissent d'une autre manière, qui agissent un peu comme Pinal Banchard dit, pour qu'on ne soit pas perdu. Pour qu'on ne soit pas perdu dans tout le pouvoir des images qu'on reçoit accidentellement. Le grand pouvoir du cinéma, c'est de faire des images qui ne sont pas accidentelles, qui sont voulues et qui peuvent aussi guérir, par exemple. Dans votre film pour Pinal, vous utilisez les nouvelles technologies, le 3D. D'abord, pourquoi vous avez choisi, pour la première fois dans votre histoire, de faire appel à cette technique ? Et d'autre part, comment avez-vous construit et élaboré la structure de ce film ? Qui est un film bouleversant, parce qu'on sent que, évidemment, c'est un film pour Pinal, avec Pinal, avec les danseurs et les danseuses de Pinal, mais c'est aussi un film sur le fait que le cinéma peut peut-être reculer l'absence. Moi, c'est surtout un film pour montrer à plein de gens ce que moi j'ai vu comme plus beau dans ma vie. Et c'est un film pour tous ceux qui n'ont jamais eu le privilège d'être assis dans une pièce de Pinal et être pris par cette beauté, cette liberté, cette joie. Et puis, le 3D était tout d'un coup disponible et a fait qu'on puisse faire le film, parce que jusque-là, j'avais l'impression que la danse et le cinéma, ça n'allait pas bien ensemble. Et je l'ai dit à Pinal aussi, les moyens que j'ai, mon métier, ça ne prête pas à rendre justice à la beauté, à toute cette magie que je ressens chaque fois dans mon propre corps. Alors, ça me concerne tellement, je ne vois pas comment ça peut concerner une caméra de la même manière. Et tout d'un coup, il y avait une grande porte qui s'est ouverte dans l'histoire du cinéma. Une grande porte, une magnifique porte s'est ouverte. Et jusqu'à maintenant, on avait tout projeté sur cette porte, et en deux dimensions, naturellement, comme les peintres, comme avec l'étoile des peintres du cinéma, c'était toujours une toile. Et tout d'un coup, cette toile s'est ouverte, c'est devenu une porte, et derrière, il y avait un grand pays inconnu, que d'ailleurs, M. Hitchcock avait déjà entré. C'était un des tout premiers qui était entré, mais c'était un intermètre très bref dans l'histoire du cinéma, malheureusement. Mais là, ça s'ouvrait, et tout d'un coup, il y avait, par exemple, d'autres moyens, et avec beaucoup plus d'affinité à la danse. Tout d'un coup, la danse et le cinéma, en trois dimensions, maintenant, c'était fait l'un pour l'autre. Tout d'un coup, et vice-versa aussi, la 3D a pu montrer ce dont elle est capable à travers la danse. C'était un cadeau l'un pour l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il faut dire que dans ce film, il y a des extraits, des spectacles de Pina, il y a des entretiens avec les danseurs de la compagnie de Pina, et il y a aussi des documents bouleversants de Pina. On la voit danser, et il y a un moment, moi, qui m'a particulièrement émue jusqu'aux larmes, c'est quand Pina explique qu'elle peut danser les yeux fermés. Comment vous comprenez ça, vous, Wim Wenders ? Moi, c'est un truc avec notre corps, et le langage de notre corps que nous tous, nous, on croit qu'on comprend un peu, le langage de notre propre corps. Mais si on écoute Pina, si on la voit travailler, si on voit le processus de son regard et de son travail, on se rend compte qu'on est tous des anaphabètes du langage de nos propres corps. Et c'est un petit épisode qui raconte Pina qu'en dansant avec les yeux fermés, que ça fait toute la différence si derrière les yeux fermés, elle a regardé en bas ou elle a regardé tout droit. Et tout d'un coup, on comprend qu'avec les yeux, on peut entendre. Avec les yeux même fermés, on peut saisir ce qu'il y a autour où on regarde en bas et tout d'un coup, toute la sensualité du corps fonctionne d'une autre manière. Et, bon, c'était un petit exemple que Pina a donné pour nous raconter que chaque élément du corps et chaque élément de nos sens, ça contribue à pouvoir déchiffrer ce qui est le langage de notre corps. Vous avez littéralement fait exploser les cadres de la danse dans ce film, Wim Wenders, puisque vous sortez les danseurs de l'espace de répétition, même si par moment, il y a aussi des extraits de répétition et des extraits de spectacles de Pina, et vous les faites danser, certains d'entre eux, dans la rue. Et puis, tout d'un coup, puisque à l'occasion de notre rencontre, j'ai eu la chance de revoir la plupart de vos films, eh bien, je me suis aperçue que Vupertal, c'était un endroit que vous connaissiez très bien, et j'ai vu des affinités et des échos entre Alice dans les villes, quand Alice arrive à Vupertal, elle arrive à Vupertal, elle prend ce métro aérien absolument extraordinaire à Vupertal, ce métro que vous utilisez dans ce film pour Pina. Donc, vous avez de la suite dans les idées, Wim van der S. Oui, on savait très peu. À l'époque, j'ai aimé cette ville. C'est une ville étonnante. C'est une ville qui avait une grande importance en Ammane dans le 19e siècle. Il n'y a aucune autre ville où il y a tant d'inventeurs et tant d'inventions qui ont été faites. Maintenant, c'est une ville en dépression. Mais en même temps qu'à Paris, ils ont construit la Tour Eiffel et ils ont construit à Vupertal ce train magnifique, ce train suspendu, un peu avec la même esthétique que la Tour Eiffel. C'est seulement la Tour Eiffel élangée par terre, c'est-à-dire que c'est les mêmes structures métalliques. Et c'était une grande utopie à l'époque, ce moyen de transport qui est resté d'ailleurs. Il n'y a toujours rien de plus beau, je trouve, qu'un moyen de transport. On vole à travers la ville. Et pour le 3D, c'était un moyen de transport de rêve. Et donc, à l'époque, Alice dans les villes, c'était un peu nécessaire que j'arrive dans cette ville avec mon film qui avait commencé aux États-Unis et qui fait son chemin de retour en Allemagne. Et je ne savais pas du tout que c'était le même été que Pina a pris le ballet de l'opéra de Vopata, ce qui s'appelait encore le ballet à l'époque. C'était la même année, c'était même le même temps que nous, on a fait Alice Donneville que Pina prenait les charges du ballet qui, deux ans plus tard, est devenu le Tantsterata. Alors, on avait des buts en commun. À vous partage. Et l'histoire, finalement, vous a réunis. Et finalement, tous vos pas et votre caméra, Wim Wenders, vous a amené et a amené Alice à Vupertal dans ce train suspendu. mais vous faites danser aussi des danseurs de la compagnie de Pina dans ce même train. Donc, il y a un cordon umbilical entre Alice et Pina, finalement. Oui, on peut très, très bien dire ça. Pina aussi a beaucoup aimé le film et l'a montré à plusieurs moments dans ses festivals. Votre film sur Pina nous emmène dans un étrange labyrinthe de mémoire mais aussi dans un psychisme très aigu. Personnellement, quand je voyais chaque année un spectacle de Pina, il pouvait m'arriver que des problèmes très personnels puissent se dénouer quand je voyais un spectacle de Pina. Donc, j'ose cette question indiscrète. Est-ce que pour vous aussi c'était pareil ? Est-ce que Pina vous aidait à dénouer des problèmes intérieurs ? Absolument. Avec chaque nouvelle pièce de nouveau. Parce que pour Pina, la danse, c'était vraiment pas trouver une liberté mais c'était un acte de libération. Et c'était contagieux cet acte. Et un film comme Les ailes du désir par exemple. C'était un an, deux ans après que j'ai rencontré Pina. Ce film doit beaucoup à la liberté contagieuse du travail de Pina Bache. Nous allons entendre la voix de Jean-Luc Godard. Il va nous parler du principe de son cinéma. C'est une archive du cinéma des cinéastes. Du 2 juin 1982, c'était au moment de la sortie de Passion. Je pense que le cinéma, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'image mais il y a toujours une image avant et une image après. Le présent n'existe pas dans le cinéma. Le lundi n'existe pas. C'est toujours le dimanche ou le mardi. Et le lundi est simplement la liaison entre les deux. Et l'image, c'est ça. Et même l'image n'existe pas. Il y a même un texte que dit Jersey qui est un texte de Pierre Reverdy, des anciens surréalistes après la première guerre et qui dit une image qui est quelque chose qui est une espèce de devise pour moi qu'un ami m'avait envoyé une fois qui dit une image n'est jamais forte parce qu'elle est terrible ou brutale mais parce que la solidarité des idées est lointaine et juste. Et j'étais content que ça soit de faire dire ça à un acteur polonais de lui faire prononcer la solidarité des idées lointaine et juste. Alors ça, effectivement, le film et le principe du film ou le principe de mon cinéma c'est le principe de la physique ou de la mathématique aujourd'hui. Je me suis toujours plus considéré dans un domaine scientifique qu'artistique si vous voulez sauf travaillant dans un autre domaine que les scientifiques. C'est l'aléatoire le possible entre le probable et le possible l'aléatoire ou l'équilibre si vous voulez et le funambule. Mais si vous dites funambule on vous prend pour un bouffon donc moi j'aime mieux dire aléatoire les gens comme ça alors là finalement tout tout dans le film est toujours entre deux la lumière est toujours entre le jour et la nuit entre le clair et l'obscur le producteur italien entre l'arrivée et le départ jersey entre une fille ouverte une fille fermée enfin tout est entre deux alors forcément quand on est entre deux et qu'on a deux choses à dire qu'on a des allers-retours on court d'un côté et de l'autre et on finit par soit trébucher soit bégayer et qui fait une approche assez aléatoire qui est beaucoup plus l'approche des peintres et des musiciens et qui est l'approche qu'avait le cinéma lors de son invention Max Sennett partait comme ça il n'avait pas de scénario si vous lisez les mémoires de Robert Florey ou les mémoires ou les livres sur Hollywood le scénario était inventé par qui ? il était inventé par les comptables qui avaient besoin de savoir ce que Max Sennett avait tourné dans la journée ou ce qu'il demandait alors il faisait une feuille de papier une paire de chaussettes une voiture trois flics une fille en costume de bain et finalement après ils sont mis à mettre des verbes et des adjectifs une fille en costume de bain aime un flic qui a trois voitures et ça s'est appelé scénario mais c'est l'argent qui a fait le scénario si vous voulez alors on devrait me bénir on devrait me bénir moi de ne pas faire de scénario ça vous fait beaucoup sourire oui j'adore la musique des pensées de Jean-Luc il n'y a personne qui parle comme ça je pourrais entendre pendant des heures il m'a fait ses cadeaux un jour j'ai tenu un petit documentaire chambre 666 et tous les metteurs en scène qui étaient à Cannes en l'année 82 sont apparus dans cette chambre et ils ont fait des discours chacun sur l'avenir du cinéma tout seul devant la caméra et Jean-Luc était le seul qui savait exactement la durée de la bobine il a éteint 10 secondes avant la fin de la bobine il a parlé pendant 11 minutes et c'était un peu le même discours mais avec d'autres mots mais c'est cette musique de ces idées qui est fantastique je connais il n'y a personne d'autre que j'aime entendre de la même manière que Jean-Luc même si c'est contredit au contraire c'est devenu encore plus rigolo mais vous êtes de la même famille aussi parce que chez vous il y a une discontinuité du récit il y a une affirmation de la beauté du cadre il y a un rapport très très important entre la musique et le cinéma ainsi qu'entre la peinture et le cinéma oui aussi le conflit avec les mots ce qu'ils racontent sur le scénario c'est tout à fait vrai si je regarde mes jeunes collègues aujourd'hui qui veulent faire un documentaire moi j'ai fait des documentaires avec une ligne et puis j'ai écrit je vais faire un film sur des vieux musiciens et c'est tout j'ai pas écrit des intentions c'est Buena Vista Club Buena Vista Social Club aujourd'hui mes étudiants parce que j'enseigne aussi ou mes collègues jeunes collègues qui font des documentaires ils écrivent des scénarios pour pouvoir faire un documentaire ils écrivent son page ils doivent écrire son page d'intention ils doivent écrire je vous jure des scénarios pour faire un documentaire mais où est le réel alors on ne le regarde plus non le réel ne compte pas le réel n'a jamais compté pour pour ceux qui donnent l'argent pour le cinéma et il a tout à fait raison Jean-Luc et le grand plaisir c'était pour moi depuis le début c'était de faire quelque chose sans l'émotion le scénario et d'inventer avec les images et le cinéma un monde parallèle et on ne peut pas le construire si déjà au début avant qu'on commence à tourner il est déjà construit et c'est ça le scénario ça donne une sécurité au producteur qu'ils savent ce qu'ils achètent enfin je préfère pas toujours mais très très souvent de pouvoir me mettre dans ce pays qui est le pays des images et me promener là-dedans et trouver la vérité et la beauté quelques fois avec les démos mais surtout avec les images mais ces images évidemment vous les trouvez Wim Wenders mais on peut dire aussi que vous les structurez grâce à un film narratif qui peut paraître très ténu comme des pages arrachées d'un journal intime et là aussi en revoyant vos films nous évoquions Alice dans les villes qui est un film absolument extraordinaire et qu'il faut voir et revoir mais en revoyant aussi Paris Texas je me suis dit qu'il y avait des affinités là aussi très secrètes mais en même temps bien réelles entre Alice dans les villes et Paris Texas parce qu'au fond c'est toujours la figure tutélaire de l'enfant c'est l'enfant qui va permettre aux adultes de pouvoir se construire ou se reconstruire son identité et c'est l'enfant qui va accompagner l'adulte vers son propre accomplissement est-ce que vous êtes d'accord avec cette affinité entre ces deux films absolument c'est ça l'affinité entre Paris Texas et Alice dans les villes évidemment il y a des différences Paris Texas c'est son vrai père dans Alice dans les villes c'est un homme qui trouve cette petite fille un peu par accident et qui devient pour ainsi dire son père son ne vouloir Travis dans Paris Texas c'est tout son désir c'est retrouver ce fils et c'est toute la tragédie de sa vie aussi qui doit l'abandonner après pour le rendre à sa mère c'est un film beaucoup plus dramatique pour ainsi dire qu'Alice dans les villes mais au fond oui ces deux hommes ils apprennent tout par les enfants et je trouve aussi que le cinéma ça peut toujours être l'enfant duquel on en prend à vivre à la fin de Paris Texas il y a cette scène avec Natacha Kinski et qui rencontre donc dans cette espèce de lieu qui est un lieu où comment on peut appeler ça un pipe show donc d'un côté il y a une femme dans une petite pièce un petit box et puis de l'autre côté dans une séparée par une glace sans teint il y a l'homme il y a le client mais il se trouve que le client c'est le père enfin c'est l'ancien mari l'ancien amoureux de Natacha Kinski et là en tant que cinéaste vous faites quelque chose d'assez incroyable Jume Van Der parce que vous nous montrez les deux côtés du miroir Natacha Kinski ne peut pas voir qui lui parle va comprendre grâce à la voix et au contenu de la parole qu'il s'agit de son ancien amoureux et du père de son fils et en même temps par définition son regard se perd parce qu'elle ne peut pas voir mais vous en tant que cinéaste vous nous faites voir à nos spectateurs les deux côtés de la face du miroir un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles On a découvert qu'avec ces miroirs semi-transparents on aurait pu tricher on aurait pu faire semblant que c'était un miroir de l'un côté et qui marchait de l'autre qui était transparent de l'autre mais on a utilisé le vrai truc ce qui faisait qu'on a compris que s'il y a de la lumière dans une chambre on voit de l'autre côté celui qui est dans l'homme-lumière l'homme il est dans le sombre on ne le voit pas si on le change si elle éteint sa lumière et lui il met la petite lampe sur lui elle peut le voir c'est-à-dire c'est en tournant en construisant les vraies conditions de cette pipe show on a découvert les possibilités que le miroir peut devenir fenêtre la fenêtre peut redevenir miroir et c'est devenu un grand métaphore aussi pour les relations entre hommes et femmes nous allons écouter la voix de Peter Hanke Peter Hanke qui va nous expliquer que pour poser des questions il faut l'amour et la nécessité sur la lumière et l'obscurité c'est une archive du 2 décembre 1989 Peter Hanke il faut s'habituer à la nuit parce qu'on est trop gâtés par la lumière trop gâtés vraiment quand j'étais enfant il y avait seulement la lumière la maison a été allumée seulement par la lumière du pétrole comment dire oui et on était très heureux toute la famille quand la lumière électrique est arrivée quand même Beaujolais nouveau c'était un grand plaisir de voir la clarté dans la maison mais maintenant je me dis des fois que c'était très agréable sans télévision la lumière de la télévision c'est la plus bête qui existe et la lumière électrique des fois ça fait mal aussi on est trop gâtés maintenant j'ai habitude quand j'ai vécu dans une maison j'avais habitude d'éteindre la lumière la nuit quand je suis rentré vers je ne sais pas d'être assis dans l'obscurité parce que l'obscurité ça n'existe pas si on s'habitue c'est très agréable on voit beaucoup dans l'obscurité même plus peut-être alors j'ai perdu ça aussi cette habitude de marcher dans la nuit vous vous baignez aussi la nuit dans les fleuves vous baignez ? non ? vous nagez ? comme tout le monde comme tous les touristes tous les touristes mystiques c'est agréable de nager dans les lacs la nuit avec les étoiles qui bougent dans l'eau on perd un peu aussi cette peur l'angoisse de la profondeur parce que la nuit on se dit c'est pas profond le lac c'est pas l'eau c'est pas profond c'est bizarre si on nage quelquefois dans la mer la nuit il y a des phénomènes qu'on commence à s'illuminer vous connaissez ça ? ça c'est peut-être trop intéressant les choses les plus subtiles sont les choses qui ne sont pas du tout intéressantes comme l'herbe sur la peau nuit l'herbe chaude tiède il ne faut pas être très intéressant il a raison Peter avec le cinéma c'est un peu comme ça aussi ce qu'il dit de la lumière de l'obscurité le cinéma on croit toujours ça montre le visible et finalement après pas mal de films et beaucoup de temps je me suis rendu compte que le cinéma ça montre l'invisible que le grand pouvoir du cinéma c'est de montrer l'invisible il fallait apprendre il fallait voir ça et moi j'ai mis 30 ans pour comprendre que mon mon boulot de mettre en scène c'était de rendre visible ce qui était invisible mais il y a eu des étapes dans l'élucidation de ce processus Wim Wenders quand on revoit l'état des choses on s'aperçoit que ce film est une mise en abîme de l'histoire du cinéma du fonctionnement et de la production d'un film que le réel et l'imaginaire s'entrelacent et en même temps on est stupéfait alors là par la qualité du cadre par l'inventivité du scénario par les rebondissements des différentes histoires qui se suturent entre elles et aussi et aussi par la fin de ce film l'état des choses cette fin que vous avez voulu tragique cette fin qui se termine par un panoramique absolument étourdissant dans un parking minable d'une petite ville des Etats-Unis et par ce pouvoir qu'on peut donner dans le monde du cinéma aux producteurs qui sont finalement des mecs abandonnés par tout le monde et qu'on va tuer comme des sales racailles vous avez d'ailleurs raison cette petite ville aux Etats-Unis qui s'appelle Hollywood ah c'est tourné à Hollywood mais vous avez tout à fait raison c'est ça une fois qu'on est là on se rend compte que c'est une petite ville que c'est la province et à la fin il y a le producteur qui doit mourir et c'était seulement quand on est arrivé avec ce film qui n'avait pas de scénario tout à la dernière journée je me suis rendu compte que c'était pas la solution de tuer le producteur et je me suis rendu compte que juste pendant le tournage même que le mettant en scène devait aussi bien mourir et j'ai demandé au propre man s'il avait encore un truc pour mettre autour du corps de mon acteur de Patrick Bouchot et il était tout étonné parce qu'il dit mais j'ai encore un double mais c'est pour le producteur c'est jamais ça rate le premier plan on peut faire un deuxième plan avec lui donc j'ai dit il faut dans le même plan tuer les deux et c'était quand même nécessaire parce qu'ils étaient tous les deux sur les fausses pistes et la mort du cinéma de et c'est un peu le sujet du film ce film est fait dans un grand trou de désespoir la mort du cinéma ça concernait pas seulement le producteur et les moyens de production ça concernait aussi les moyens dans le mettre en scène le brave mettre en scène Friedrich Brunard Monroe pardon il s'appelle Monroe on l'a quand même déguisé un peu se comporte et au fond le début du film est aussi très prophétique puisqu'il s'agit donc d'une tentative de tourner un vrai film qui parle d'un après-monde d'un après-monde où il n'y aurait plus d'air respirable où les gens seraient obligés de porter des masques où les pères tueraient leur fils sans avoir le moindre sentiment moral de culpabilité et tout ça nous ramène aussi à une sorte d'apocalypse qui nous renvoie au réel de l'actualité oui mais ça c'est autre chose bah si ça veut dire que vous êtes aussi le cinéma vous permet aussi Wim Wenders d'avoir des pressions de ce qui peut advenir vous parliez d'invisible tout à l'heure mais il y a aussi la pression il y a toujours cette possibilité qu'on prévoit quelque chose quand on a fait les ailes du désir nos anges ont traversé le mur à une époque quand nous ceux qui ont fait le film ont cru que dans nos vies on ne verrait pas la chute du mur deux ans plus tard tout le monde a traversé le mur comme nos anges et bien nous allons écouter un document de Daniel Mermet Daniel Mermet est un grand documentariste de Radio France il a été assisté et vive la démolition du mur de Berlin et vous allez voir comment il en parle justement à propos des ailes du désir à l'intérieur de l'oeuf c'est le bec de l'histoire qui tape contre la coquille personne ne sait ce qu'il y a dans l'oeuf absolument personne en ce moment aujourd'hui et je suis là parce qu'il y a une chose qui me fascine une chose que j'aimerais voir la tronche du petit oiseau qui va sortir j'aimerais tellement que ce soit un ange bleu avec les ailes du désir l'un des exilés russes les plus célèbres le violoncelliste Vladimir Ostropovich venu seul ce samedi au pied du mur fêter à sa manière l'événement avec pour seul compagnon son instrument donc l'invisible la prophétie la prescience Wim van der pourquoi ce désir de revenir vivre à Berlin après avoir longtemps très longtemps vécu aux Etats-Unis c'est quand même ma ville et c'est bizarre d'entendre de nouveau ce bruit c'était quand même un bruit unique avec le marteau les gens ont essayé de trouver des petits morceaux du ciment et personne ne fait jamais ça on ne prend pas un marteau pour essayer de casser un mur de ciment c'est à dire c'est un petit bruit très spécifique que pendant quelques mois on a entendu partout dans la ville de Berlin on pouvait aller si on suivait le mur et il y avait des milliers des milliers des gens avec leur marteau à produire ce petit bruit d'oiseau pour moi c'est une musique incroyable ce bruit je ne l'ai plus jamais entendu on n'entend pas ce bruit là personne ne traite un mur de ciment avec un marteau donc vous êtes revenu au pays natal oui je suis revenu je dois expliquer un peu pourquoi je suis parti parce que la ville de Berlin c'était une ville de grande joie en 89 et quelques années plus tard déjà c'était une ville de désespoir après cette joie incroyable les allemands ont très très mal vécu la joie de la réunification au milieu des années 80 84 85 c'était la ville la plus misérable la plus mécontente la plus jalouse la plus mal dans sa peau et j'en avais ras-le-bol vraiment ras-le-bol parce que c'était un ville tellement c'est devenu un ville pessimiste que c'est et c'est un ville qui personne disait du bien de quelqu'un d'autre c'était vraiment insupportable j'ai quitté à l'époque pour les Etats-Unis justement à cause d'un esprit c'était encore les années Clinton un esprit beaucoup plus optimiste aux Etats-Unis et j'ai retrouvé Balin il y a maintenant 5-6 ans de nouveau avec tout son humour et beaucoup plus relax et Balin a trouvé sa propre voie c'est toujours une ville en train de se réinventer et c'est ça c'est pour ça que je suis là parce que cette réinvention c'est pas terminé au moins enfin c'est la seule ville européenne qui a encore ce luxe de se faire des nouvelles idées et je suis très content que je suis là et j'espère que je ne dois pas encore une fois la quitter merci infiniment Wim Wenders merci Laure merci Wim Wenders on se retrouvera demain pour la seconde émission de ce triptyque merci à Catherine Parent Brigitte Bouvier Didier Lagarde vous écoutez France Culture dans quelques secondes les ateliers de la nuit musique Sous-titrage ST' 501 ...